Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, j'utilise l'esprit des cristaux de Colette Baron-Ride, le rêve du chaman d'Alberto Vigoldo et Colette Baron-Ride, et pour finir, le tarot de la bienveillance, toujours de Colette Baron-Ride. Voilà, allez, on range ça, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 25 octobre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Donc, oh c'est joli ! Bien, aujourd'hui on a un cœur. Ouais, c'est beau. Alors, aujourd'hui l'état d'esprit c'est Aégirine, et ce qu'on va vivre c'est Célestite. D'accord. Donc, alors je ne connais pas du tout la Aégirine, elle est déjà sortie, je sais, mais c'est bizarre, je n'arrive jamais à la retrouver, à la, comment dire, à l'imprimer. Donc ça, ça nous parle d'intégrité, de fiabilité, d'être cohérent. Donc ça c'est bien parce qu'en fait ça nous, ça, aujourd'hui on est vraiment dans un état d'esprit, bon c'est pas que aujourd'hui, je pense pas, de vraiment ne pas compromettre notre nature profonde. Vous voyez, tout ce qui est notre vérité, c'est intègre, et c'est essentiel. Donc, on ne dira pas oui si on a envie de dire non, on est bien d'accord. Alors, cette pierre nous dit vraiment ça, d'être tel que nous sommes, et d'être avant tout fidèle à qui nous sommes. Parce que, actuellement, les choix que nous posons ont des répercussions, mais ça je pense que c'est tout le temps, mais peut-être qu'en ce moment, avec cette énergie du scorpion. Et puis, il me semble que c'est la nouvelle lune aussi. La nouvelle lune, on pose nos intentions, ok, on demande, je veux ça, je veux ça, c'est très bien. Mais peut-être aussi que, on doit, enfin c'est pas on doit, mais peut-être aussi que nous, ce qui est bon, c'est nous aussi, d'être nous, cette intention. C'est-à-dire que si on a des intentions et on demande à l'univers ou à la lune de combler nos désirs, ou d'accéder à nos demandes, peut-être que nous, dans notre façon d'être, et bien nous allons attirer à nous, ou pas, la réalisation de nos demandes. Et le fait d'être complètement en adéquation avec notre nature profonde, nous permet d'attirer beaucoup plus les choses peut-être que nous ne savons pas, que nous voulons, mais qui sont bonnes pour nous. Parce qu'il y a ça aussi, parfois on se trompe, on veut quelque chose, mais c'est pas forcément ce qui est le meilleur pour nous. Ça c'est important. Donc aujourd'hui on est vraiment bien dans nos bottes, dans nos pompes, on est bien dans notre peau, on est aligné, on est en accord avec ce que l'on est, ce que l'on veut, et on a quelque chose de très cohérent. parce que c'est comme cela que l'univers, appelez ça comme vous voulez en tout cas, c'est comme cela que nos demandes sont comblées. On a le droit de douter, on a le droit de ne plus savoir, de remettre en question ça aussi, parce que, ben oui, on a le droit de remettre en question des choses, c'est plutôt pas mal, ça nous permet justement soit de les retrouver d'une meilleure façon, soit de les nettoyer de notre vie. On a le droit de se demander, est-ce qu'on a le droit de demander tout ça à l'univers ? Je connais beaucoup de personnes qui me disent ça, qui me disent oui, mais quand même, oui, mais oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Nous, la seule chose qu'on nous demande, c'est d'être en paix avec nous-mêmes, et d'être inébranlables, parce que ce qui compte, c'est nos valeurs profondes, celles qui viennent du cœur, et ces valeurs-là sont en phase avec l'univers. Et c'est ce qui nous permet de nous sentir fort, de nous sentir équilibrés, de nous sentir bien dans notre peau. On n'est pas là pour sauver les autres, non ? Ça, c'est la névrose du sauveur qui nous fait faire ça. On peut les inspirer, bien sûr, on peut répondre à ce qu'ils nous demandent, mais nous ne sommes pas là pour sauver les gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. On n'est pas là non plus pour, comment dire, influer sur les situations d'une façon, comment dire, en manipulant, ou en disant, bon, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, on n'est pas là pour ça. Les situations se déroulent. Bien sûr qu'on a, attention, peut-être que je m'exprime mal. Excusez-moi. Oui, peut-être que c'est mal formulé. L'idée, c'est que, bien sûr qu'on va prendre des gants, qu'on va prendre soin des autres, attention, oui, oui, parce que du coup, ça peut paraître erroné. Enfin, ça peut s'interpréter d'une autre façon, ce que je dis. Bien évidemment qu'on prend soin des autres, mais bien sûr. Mais ce n'est pas à nous qu'il incombe, ce n'est pas notre rôle de les protéger outre mesure. Chacun doit reprendre son pouvoir et quand on est aligné avec qui l'on est vraiment, et bien bizarrement, on n'a pas besoin de protection, l'univers s'en charge. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Ce n'est pas à nous de protéger, même si, attention, s'il y a des enfants, on est bien d'accord, on les protège. Oui, c'est important. Mais voilà, c'est un peu cette idée quand même d'être bien aligné avec nous-mêmes, en phase avec notre nature profonde et de ne pas être parjure, vous voyez, d'être totalement intègre et aligné. Et puis, bien évidemment, la Célestite, c'est une pierre qui nous connecte avec les anges, avec cette énergie divine. Et oui, c'est une pierre qui nous permet de canaliser les messages de nos guides. Peut-être qu'aujourd'hui, on va plus canaliser que d'autres moments parce que l'énergie est dans ce sens-là. En tout cas, on reçoit beaucoup, beaucoup de nos guides, des anges, de l'univers. Et du coup, on est bien équilibré, on est harmonieux, on est vraiment en phase avec ces messages que l'on reçoit. Et notre énergie, du coup, est totalement posée, vous voyez. Ça, c'est vraiment, cette carte nous dit vraiment qu'il y a beaucoup de connexions de canalisation avec les royaumes angéliques et qui nous permettent de comprendre et de, comment dire, d'avoir ce moment eureka peut-être, cette ampoule qui s'allume sur des choses que l'on ne sait pas, que l'on ne voit pas, mais sur leur nature et ce qui se passe réellement, vous voyez. Peut-être qu'on a des prises de conscience. Alors, ça peut être de la clairvoyance, de la clairsentience, du clair-savoir, de la clairaudience. Il y a plein de façons différentes d'être un médium, nous sommes d'accord. Et là, on est vraiment dans une bonne connexion avec les entités divines qui nous entourent. Et du coup, on a beaucoup plus de facilité à nous sentir dans cette joie, dans cet amour, peut-être aussi de l'espoir. Oui, c'est pas mal. Et d'être bien, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. En tout cas, on est très connectés et je pense que ça, vous devez le ressentir, plus on avance et plus on se dit, mais c'est incroyable, ils sont en permanence là. Parfois, je leur dis, mais vous pouvez me laisser un moment de répit ? Je pense que vous aussi, par moment, vous devez vous dire ça. Mais c'est merveilleux, c'est sublime. On a cette très grande chance d'avoir des êtres de lumière qui nous accompagnent et qui nous entourent. Et aujourd'hui, vraiment, il y a cette connexion, peut-être aussi pour nous, une plus grande capacité à comprendre ou à ressentir leur présence à nos côtés, leur message. Voilà, c'est plutôt sympathique, tout ça. Alors, on va mettre ça là. Ouais. C'est pas mal. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 25 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. D'accord. Oui, ben voilà, pont céleste, oui, ça correspond assez bien à ce que je vous disais juste avant. Et puis, le rassemblement. Oh, c'est joli, regardez. Aujourd'hui, on a plein de fées qui sont à nos côtés. En tout cas, sur cette carte, on a des fées. Tout est lumineux. Toute vie est lumineuse. Tout, voilà, toute forme de vie est lumineuse et les fées sont là qui permettent de nous aider, de nous accompagner. Comme nous le disait l'Aigérine, on est très accompagnés, on est très en phase avec ce monde invisible. Et puis, aujourd'hui, on ressent vraiment ces possibilités de poser un pont, de s'unir, de se rassembler, de communiquer, de... Vous voyez, cette notion quand même de pouvoir avancer. Et c'est beau. Aujourd'hui, on se sent en sécurité. On se sent tranquille. On peut accepter l'aide qui vient à nous parce que ça nous semble aligné, cohérent, naturel. peut-être qu'on a besoin aussi d'un peu d'encouragement, de soutien. Peut-être qu'on est un petit peu fatigué. Peut-être que... qu'on se sent un peu usé. Plus que d'autres moments, peut-être que oui, les portails énergétiques ou la vie que l'on mène nous a un peu... un peu plus éprouvé que d'autres moments, c'est possible. En tout cas, peut-être que pour certains, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas du tout les mêmes messages que... Il y a la même idée, mais ce n'est pas la même chose que ça. Non. pour certains, il y a un peu cette notion... Comment dire ? Peut-être qu'ils se sentent seuls. Et peut-être qu'ils ont besoin de sentir qu'ils ont du monde autour d'eux qui sont là pour les aider à avancer. Ouais. Il y a cette notion quand même parce qu'on le voit, les fées aident. Vous voyez, les fées sont là, elles prennent soin de tout le monde, elles aident, etc. Peut-être qu'il y a pour certains un besoin de ressentir cette aide, de se sentir soutenus, aidés, guidés, protégés, d'avoir l'impression peut-être que certains en ont vraiment besoin. plus que d'autres. Et bien, demandez cette aide. Demandez à vos guides et vous verrez que vous allez recevoir cette aide parce que les anges sont autour de nous, nos guides nous observent, nous écoutent et nous aiment. Et ça, c'est important. donc il y a vraiment cette notion aujourd'hui pour certains d'avoir besoin d'un soutien, d'une aide, d'être entourés d'un sentiment d'amour, d'un sentiment de reconnaissance peut-être aussi. et puis, pour cela, il y a peut-être un sentiment dans un, dans une partie de leur vie, je ne sais pas, ça peut être dans toute leur vie ou dans juste un aspect de leur vie, d'avoir une espèce de gouffre, d'avoir quelque chose qui est infranchissable, l'impression d'être un peu au bord de ce gouffre, de ne pas pouvoir échapper à ça. Et parce que ce qu'il y a derrière n'est plus envisageable, c'est le passé. Et puis, il y a peut-être aussi un sentiment d'urgence parce que se retrouver coincé au bord d'une falaise, d'un gouffre, c'est quand même quelque chose qui n'a rien d'agréable. On est bien d'accord alors pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Peut-être parce que la vie vous force entre guillemets, vous oblige à vous poser des questions. Peut-être parce que pendant longtemps on a reporté des choses que l'on sait pourtant importantes et inéluctables et que du coup la vie nous met face à ce précipice pour nous dire bon maintenant il faut y aller. Vous voyez ? Il y a un peu cette idée-là. alors ce n'est pas du tout les mêmes messages on est d'accord on a vraiment c'est intéressant j'aime bien quand les cartes nous donnent plusieurs énergies comme ça. Donc voilà il va la seule chose la seule chose qui reste à faire c'est un peu l'idée de devoir sauter dans le vide eh oui ou peut-être tout simplement de pouvoir emprunter le pont céleste c'est-à-dire oui il y a un grand gouffre mais en fait il y a un pont qu'on ne voit peut-être pas qui nous paraît invisible dans ce qui nous paraît impossible et le pont va nous permettre de faire ce grand saut en toute sécurité parce que parfois on ne se sent pas prêt à vivre certaines choses pour x ou y raison et la vie est obligée de nous mettre face à cette situation qui a un côté inéluctable un côté un peu bon ben voilà soit tu y vas soit bon ben tu vas débarouler la falaise enfin puis surtout on s'imagine plein de choses vous savez comment c'est si cette chose on a on a procrastiné pendant longtemps c'est que ça nous fait peur quelque part donc voilà se retrouver un peu entre le marteau et l'enclume au bord d'un gouffre en ayant peur de justement être projeté jusqu'au fond donc c'est très douloureux c'est très effrayant on le comprend bien et oui alors qu'en réalité il y a ce pont céleste qu'on ne voit peut-être pas qui va nous qui va nous nous permettre de traverser cela en toute sécurité hyper protégé entouré d'amour il suffit juste de dire oui il suffit juste en soi d'accepter d'y aller vous voyez de rester dans une dans cette affirmation positive va permettre justement de commencer à entreapercevoir ce pont céleste c'est-à-dire de comprendre tout va bien tout est parfait l'univers l'univers à nos meilleures intentions à cœur et quelle que soit la situation on va trouver une possibilité de franchir ce gouffre cet abîme cette enfin bon appelez ça comme vous voulez cette situation grandement problématique qui nous fait peur et qui nous fait peur depuis un certain temps certainement donc voilà donc vraiment on a deux possibilités deux états d'esprit aujourd'hui deux énergies clairement dans les cartes on va regarder un message plus dans la matière merci de nous donner des beaux messages pour ce 25 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo hop bah dis donc ouais waouh c'est beau la carte de la justice c'est le numéro 11 bon ça c'est le Rider Waite c'est pas le Marseille je ne tire pas le Marseille donc on a cette notion quand même alors ça peut nous parler dans plein de domaines différents soit on a un contentieux et la décision sera positive pour nous soit on a une situation dans notre vie alors ça peut être donc un contentieux un procès en cours vous voyez une histoire avec la justice soit on a une situation dans notre vie qui nous paraît terriblement désespérée déséquilibrée on sait pas trop comment l'arranger et puis bah justement aujourd'hui on va réussir à remettre les choses en place d'une façon équilibrée afin que toutes les parties concernées soient satisfaites et qu'on puisse revenir à une paix à une tranquillité à un équilibre soit aussi ça peut nous parler d'un contrat d'âme d'un lien d'âme parce que c'est la carte 11 et que vous le savez les liens d'âme sont souvent des histoires destructrices difficiles à vivre douloureuses et et quand la réunion a lieu quand les deux se retrouvent on repose cet équilibre on met en place un équilibre immuable et enfin on peut réaliser notre contrat d'âme il y a plusieurs interprétations vous le voyez vous 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 l'adaptez au sujet qui vient tout de suite à votre esprit on est bien d'accord et puis il y a cette notion de ne pas avoir beaucoup d'atouts mais de faire attention justement on va on va on va les faire fructifier on va les on va les économiser on va aussi peut-être les observer pour les développer de la bonne façon vous voyez oui on a que 4 atouts en effet mais ça c'est l'état d'esprit de se sentir un peu pauvre pour pouvoir remettre en place ce grand équilibre mais on va savoir justement tirer le maximum de ces 4 atouts et oui vous voyez parce que là il y a une personne qui fait une grande introspection pour trouver des clés je ne sais pas si vous les voyez les clés pour trouver les clés qui se trouvent ici vous voyez avec cette porte on voit bien cette grande porte et oui la clé qui ouvre cette porte qui va nous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus en phase avec notre vérité intérieure avec notre nature profonde oui ça permet de guérir de guérir et rapidement parce que la tour a plusieurs sens mais c'est aussi le moment eureka vous voyez la prise de conscience d'un coup boum on comprend ça prend peu de temps c'est très rapide et donc ça peut être aussi cette notion là dans la tour une prise de conscience très rapide et la capacité du coup à soit poser un grand geste d'amour soit comprendre qu'il faut faire un geste d'amour pour avancer en tout cas ça concerne c'est pour avancer vis-à-vis d'une femme qu'on a beaucoup trahie qui a été beaucoup trahie beaucoup détruite mais qui est très intelligente qui s'est reconstruite qui a beaucoup d'humour qui est très légère et cette femme voilà la personne qui va faire ermite a vraiment très envie de la retrouver a beaucoup de nostalgie très envie d'avoir une belle réunion c'est son âme sœur et oui c'est important donc voilà aujourd'hui peut-être aujourd'hui en tout cas aujourd'hui dans un premier temps peut-être intellectuellement peut-être énergétiquement toujours est-il qu'il y a ce sentiment de n'avoir que quatre atouts mais de vouloir résoudre cette situation de la bonne façon pour que tout le monde soit heureux alors vous adaptez ça ça peut être dans le travail dans l'amour dans la famille dans les amitiés ça peut être dans beaucoup d'autres sujets ce qui vous a traversé la tête quand je parlais de justice ça doit être le bon sujet pour vous voilà écoutez je vous remercie pour votre présence j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée à bientôt je vous remercie je vous remercie je vous remercie